Le cardio il est là ! Ça c'est les abdos et ça c'est le cardio ! Donc il se positionne, il y a un capteur ici qui va permettre de retranscrire en fait par wifi sur l'écran géant les fréquences cardiaques des athlètes en direct. Donc je trouve que ça amène un éclairage assez sympa sur le côté sportif de notre discipline, sur le côté tension, voir s'il y a des corrélations entre la fin de set, la tension qui augmente et la pulsation. Puis je pense que c'est des données assez importantes aussi pour montrer qu'un effort de tennis de table c'est un effort intense qui est répété souvent sur une journée et je trouve que c'est pédagogiquement quelque chose d'enrichissant pour les spectateurs voire même pour les joueurs puisqu'ils n'ont pas trop l'habitude d'évoluer avec ça en compétition et en jeu bien évidemment. Et on profite du fait que ce soit un tournoi sur invitation où on fasse des règlements un petit peu particuliers, on essaye des choses pour que ça amène un plus à la discipline, c'est l'objectif. On a pas les polars là ? Je suis sûr que t'es déjà fatigué toi non ? La fréquence cardiaque ? Je sais pas. Ah merde ! Ah ouais, il est déjà fatigué. Ça a été créé en 77 par Poulard, qui est leader mondial et inventeur de cardio-fréquence mètre. Et c'est utilisé dans tous les centres nationaux, Roland-Garros, Marcoussi, Clairefontaine, toutes les équipes nationales, tous les clubs de top 14 et de Ligue 1. L'intérêt premier dans le collectif, c'est d'individualiser le collectif. Donc de tenir compte de la capacité cardiaque de chacun et de la qualité du moteur de chacun pour que chacun puisse exploiter au mieux ses qualités en restant en entraînement collectif. Non, ça doit être la deuxième fois, on avait fait un test une fois en stage, voilà. Mais à l'époque, les appareils étaient plus gros, c'était quand j'étais junior, donc il y a une vingtaine d'années. Donc je pense que non, non, ça devrait aller. Et puis si ça me gêne, je l'enlèverai au bout d'un set, je pense. Donc si je prends une caisse, ça ne montera pas au-dessus de 80. Et si c'est serré, ça devrait monter, je pense, autour de 170-180. Au début, ça fait bizarre de le mettre, mais après, tu n'y penses plus. Ça fait déjà deux ans, je l'ai déjà mis l'année dernière. Et là, cette année, je l'ai mis. L'année dernière, je suis monté, je crois, à 200. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas combien je suis monté, mais... Tu regardes pendant le match ? Non, non, je ne regardais pas. Là, j'étais trop concentré parce que je savais que, comme il y avait un petit peu plus de fatigue que d'habitude, il ne fallait pas que je me déconcentre. Parce que mentalement, c'est difficile. Donc, comme sur chaque balle, c'est important sur un tel niveau, sur un tel joueur, parce qu'il est quand même 20 mondiales, je crois, c'est ça. Donc, chaque balle, on ne peut pas se distraire et regarder à droite, à gauche. C'est vraiment de se concentrer sur toutes les balles, tous les points. Et c'est vrai que là, on fait moins attention à regarder, par exemple, les pulsations. Est-ce que, juste pour info, parce qu'on... Est-ce que tu peux nous mettre la fréquence cardiaque de l'arbitre ? Si ça existe ? Ah ouais ! Hein, c'est pas la même, hein ? C'est pas la même, hein ? Par rapport aux exigences des systèmes de jeu, on s'aperçoit que les défenseurs, peut-être, montent un peu plus rapidement. C'est difficile, sur une compétition comme ça, de porter un jugement définitif, parce qu'il y a des joueurs qui sont en période de récupération plus que d'autres, il y a des joueurs qui ont eu des sollicitations extérieures beaucoup plus importantes que d'autres, des temps de récupération moins importants, parce qu'il y avait la Hongrie, il y avait pas mal de compétitions. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a des systèmes de jeu qui sont plus exigeants que d'autres, et Samsonov, je pense, utilise un maximum d'efficacité, très intelligent dans sa gestion de ses déplacements, il va pas monter énormément, alors qu'un Christophe Legout, ou quelqu'un qui joue beaucoup plus, avec beaucoup plus d'engagement, va dépenser énormément physiquement, et c'est important de le montrer. Vu la progression que t'as eue, et ton anniversaire, la Société Polar a décidé de t'offrir un appareil de cardio-fréquence-mètre pour t'accompagner dans tes performances. Donc merci à eux, tu auras la récompense, et bravo à toi. Et bon anniversaire. Merci Frédéric et le Puchariste brasile zweves, à toi ! Merci Frédéric et le Puchariste .